... Sobre cérémonie mais très significative à l'occasion de la clôture de l'année scolaire 2021-2022 pour les finalistes du groupe scolaire Aurore ce vendredi 22 juillet 2022 au collège Boboto. Les élèves des deux écoles qui composent ce groupe Aurore N'Galliema et Aurore Limété ont d'abord assisté à la prière de remerciement à l'éternel pour avoir mené à bien l'année qui s'achève. ... L'examen d'état était au début juste stressée mais c'était quand même facile, difficile pour certains moments mais assez bien. J'ai une grande fierté en tant que parent pour deux choses. Parce que les professeurs d'Aurore et les corps professoraux d'Aurore savent que nous travaillons en symbiose. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous les appelons, nous voyons ce qu'il faut faire pour un enfant. C'est cette symbiose entre les professeurs, le corps professoral et les parents qui font que Aurore soit ce grand centre d'excellence. Le secrétaire général du groupe scolaire Aurore a félicité les parents pour leur accompagnement et les élèves pour leur assiduité. De manière générale, la moyenne des résultats de tous les élèves dépasse à 110% et les élèves ont très bien travaillé. Et nous sommes convaincus qu'avec la formation, ils vont rivaliser d'ardeur avec les autres et ils vont bien affronter les études supérieures. Une joie immense pour les finalistes qui ont passé leurs épreuves d'examen d'état, édition 2021-2022. Ils ont reçu des diplômes scolaires, fruits de leur dur labeur consacré pendant l'année. Les parents très émus des résultats obtenus par leurs enfants ont remercié le groupe scolaire Aurore pour l'encadrement. Des moments qui resteront à jamais gravés dans les annales de ces élèves finalistes qui vont bientôt embrasser les études universitaires.